Je vous résume l'actualité du mardi 21 mars entre 8h et midi en 1 minute et 41 secondes. À Brest, l'insertion contre vent et marée. Membre du programme national, la mer est à vous, le club Brest-Bretagne Nautisme permet à 9 personnes en difficulté professionnelle de découvrir les métiers maritimes afin de les aider à trouver leur voie. Législative partielle, un candidat a-t-il le droit de retoucher sa photo sur les tracts électoraux ? Trois candidates d'égalité Europe-Écologie, un parti soutenant Emmanuel Macron, affichent des visages n'ayant rien à voir avec ceux qui figuraient sur leurs tracts lors des législatives de juin. Réforme des retraites, des enseignants en colère à Nîmes. À l'heure du vote de la motion de censure, une poignée de manifestants se sont spontanément regroupes, à Nîmes, devant les grilles de la préfecture. Tous de l'éducation nationale. Tous résolus à ne rien lâcher. Retraite, des accusations visant la police après des images de violence lors des manifestations. Guerre en Ukraine, en direct, Pékin continuera à faire des relations russo-chinoises, une priorité. Au deuxième jour de sa visite à Moscou, Xi Jinping soutient les relations avec Moscou, estimant que les deux pays sont « de grandes puissances voisines » et « des partenaires stratégiques ». Mardi SF, antimatière, bien des années de service. Retrouvez chaque mardi une chronique, une interview ou un portrait lié à un texte de science-fiction qui fait l'actualité. Cette semaine, le premier tome d'une trilogie de space-opéra par Pierre Rofast. Un témoin de Jéhovah condamné à 18 ans de réclusion pour avoir tenté d'abattre son épouse. On veut l'Américain, qui est Jeffrey Woodk, l'humanitaire otage pendant 7 ans au Niger ? Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada